Bonjour à tous, vous aimeriez réussir à vous dépasser et aller au-delà de vos limites actuelles de manière à n'avoir plus aucune limite ? Pour créer la vie de vos rêves, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'interviens aussi bien en entreprise qu'au sein d'un cabinet à Rennes dans lequel je peux vous recevoir. Je consulte aussi partout en France par téléphone de manière à accompagner ceux et celles qui ont envie de construire une vie à la hauteur de leurs espérances, quitte à travailler les ingrédients nécessaires, la timidité qui peut être un frein bloquant, la confiance en soi, la prise de parole en public, cette aisance qui finalement peut devenir de l'exercice difficile à une vraie source de plaisir, tout comme plein d'autres domaines peuvent être travaillés en coaching. Alors, si vous avez envie vraiment d'aller plus loin, de vous dépasser, de devenir cette personne qui sommeille au fond de vous, dont vous sentez le potentiel, regardez tout de suite cette vidéo et découvrez mon univers sur le site challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, une vidéo qui vise à apprendre à vous dépasser. Se dépasser, ça n'est pas réservé aux sportifs de l'extrême, aux gens qui sautent sur des obstacles, sur des aventures, sur des challenges toujours plus fous les uns que les autres pour apprendre finalement à déceler tout leur potentiel, à voir de quoi ils sont capables. C'est valable aussi dans la vie de tous les jours pour des gens comme vous et moi qui avons envie d'apporter plus de sens à nos vies. Si vous vous sentez concerné, voyez comment il est possible finalement d'aller au bout. Le dépassement de soi, ça doit être une envie, une envie tellement forte qu'il faut y penser chaque jour. Vous devez vous concentrer sur cette envie chaque jour pour aller au-delà de ce que vous savez déjà faire, de ce que vous avez déjà appris, de ce que vous maîtrisez pleinement. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, être ok pour apprendre, pour essayer, pour tomber, pour échouer parfois, mais pour déceler aussi des nouvelles sources de plaisir, pour se révéler dans des choses qu'on n'avait jamais essayé auparavant. Ça doit être un exercice qui doit devenir tellement courant, tellement habituel que vous n'êtes plus freiné par cette peur de l'inconnu, de l'imprévu et de la nouveauté. C'est l'un des freins majeurs au dépassement de soi, ce fait de ne pas connaître, de ne pas réussir à aller vers l'inconnu, vers le fait de ne pas tout maîtriser. Si vous êtes notamment perfectionniste, vous allez vous reconnaître dans ce schéma-là, dans cette tendance à rester dans ce que vous connaissez, ce que vous aimez faire, les compétences que vous avez déjà déployées et dont vous avez vraiment une pleine mesure. Par contre, le reste, c'est un petit peu sensible parce que tant que vous n'êtes pas sûr de vous, confiant, suffisamment compétent, en tout cas dans votre esprit, vous allez avoir du mal à vous lancer. Il faut vous affranchir de tout ça, de ces barrières. Ce sont des obstacles à votre épanouissement personnel. Se dépasser, c'est se dépasser chaque jour. Essayer de faire chaque jour des choses que vous n'aviez jamais faites avant. Ça ne veut pas dire essayer des choses incroyables. Ça veut peut-être dire essayer un nouveau plat en cuisine, peut-être essayer d'aborder un inconnu, une inconnue. Je ne suis pas en train de vous dire d'essayer de séduire la terre entière, mais plutôt d'essayer de rentrer en contact avec des inconnus si vous n'êtes pas un habitué de la chose. Parce qu'une nouvelle fois, ça va vous mettre dans cette dynamique d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et si vous le faites régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, l'inconnu ne vous fera plus peur. Vous serez capable de lever la main dans une réunion importante, vous serez capable d'intervenir, vous serez capable de diriger un groupe si vous partez sur un voyage organisé, par exemple. Vous serez capable de prendre les rênes d'un nouveau projet alors que vous ne l'avez jamais fait avant. Vous serez capable de créer votre boîte, vous serez capable de rebondir, de saisir une opportunité professionnelle, de saisir une opportunité amicale, sentimentale, personnelle. Tout ça vous sera accessible tant que vous aurez ouvert votre esprit et que vous vous serez dit en fait, je ne vais peut-être pas être à l'aise. Ça ne va peut-être pas être une réussite la première fois. Mais si je n'essaye pas, ça ne le sera jamais. Si vous n'essayez jamais rien de nouveau, si vous n'essayez pas de vous dépasser, si vous n'osez pas être quelque chose que vous n'avez jamais été, essayer une nouvelle discipline, voir si vous avez telle compétence que vous n'avez jamais testé auparavant, vous allez vous limiter. C'est important de savoir de quoi on est capable. C'est bien de maîtriser les choses. C'est bien de vouloir performer, de vouloir développer ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise déjà. C'est parfait parce que ça permet aussi d'aller au-delà de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. On peut viser l'excellence. Simplement amener de la nouveauté. Il est dit qu'il nous faut 10% de nouveauté chaque jour pour garder cette étincelle, cette flamme en nous. Cette flamme qu'on avait en tant qu'enfant quand on avait envie d'essayer tellement de choses et qu'on nous disait « t'es trop petit, tu verras plus tard, tu verras quand tu seras plus grand ». Vous, ne vous mettez pas dans une bulle, dans une cage, dans une prison que vous avez érigée vous-même. Libérez-vous de tout ça. On pousse les peurs, on pousse les blocages, on dit stop à cette quête de perfectionnisme et on ose se dépasser, on ose faire des choses qu'on n'a jamais faites. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez faire, ce que vous auriez envie d'essayer, qui vous fait peur pour l'instant. Et s'il vous plaît, promettez-moi d'essayer aujourd'hui une nouvelle chose. Même si c'est essayer d'apprendre une nouvelle langue et que vous êtes convaincu que vous n'êtes pas doué pour ça. Vous allez sur des plateformes, il y en a qui sont gratuites, vous essayez et vous allez voir que vous allez bien retenir quelque chose et vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion. Au pire, vous découvrirez une nouvelle chose que vous n'aimez pas et c'est toujours bon de savoir dans la vie ce qu'on aime mais aussi ce dont on ne veut pas. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à votre vie, elle est précieuse. N'hésitez pas à me contacter, à commenter et à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Quant au petit pouce j'aime, je vous le dis à chaque vidéo mais ça me fait plaisir que vous marquiez votre passage, votre écoute par cette petite approbation, ce signe que vous avez peut-être trouvé une envie, une énergie, un enthousiasme au sein de cette vidéo que je vous dédie pleinement. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501